C'est à Lomier que les trois suspects ont été pris en flagrant délit. Ils tentaient d'écouler quatre pointes d'ivoire, deux queues d'éléphant et plusieurs mâchoires du pachyderme. Filés depuis peu par des autorités du ministère des Forêts et de la Faune, les trois suspects, âgés entre 46 et 23 ans, étaient reputés dans le trafic d'espèces protégées. Jean-Pierre Niaon, Titi Aliokol et Abdoulaziz Issa, pris dans les trappes de l'opération coup de poing menée dans la ville, feront l'objet de poursuites judiciaires. Selon la loi faunique, toute personne trouvée en possession d'un animal ou d'une partie d'animal protégé, mort ou vivant, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada